Vous allez maintenant découvrir la double vie d'un sportif de haut niveau. Il est en équipe de France d'escalade et travaille dans un laboratoire à Clermont-Ferrand. Tout de suite sur la route de Stéphane Julien. Depuis près de 20 ans, il est l'un des meilleurs grimpeurs français. Un exemple de longévité dans sa discipline. A 37 ans, Stéphane Julien partage son temps entre l'escalade, son métier de biologiste et sa vie de père de famille. Pour moi, ça aurait été dur de ne pas savoir ce que dans 5 ans ou 10 ans j'allais faire. Et le fait d'avoir un métier ou au moins une formation, ça permet de se rattacher à ça. Ça fait 20 ans que je suis en équipe de France et ce qui me permet de durer, c'est ce système. Je pense qu'il ne grimpera toute sa vie jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Ça fait 18 ans que je viens ici et je m'entraîne entre 3 et 5 fois par semaine. Donc c'est ma deuxième maison. Et sa spécialité, c'est le bloc. Le but, escalader des modules d'une hauteur maximum de 6 mètres sans équipement. A son actif, 2 titres de champion de France, une 3e place au X Games et plusieurs victoires en Coupe du Monde. De quoi forcer l'admiration de ses amis et partenaires d'entraînement. C'est une référence pour tout le monde en bloc ici. Nous on n'arrive pas. En fait, on n'arrive pas à faire le mouvement parce qu'on n'a pas le même niveau. On a toujours su aider les autres, aider les débutants et donner des conseils. Mais bon, ça fait quand même 20 ans qu'on grimpe avec lui, on n'a pas progressé. Quand je viens m'entraîner, si je suis avec mes potes, je n'ai pas l'impression de venir m'entraîner. Je viens m'amuser. Ça fait 25 ans que je suis au niveau et c'est ce qui me permet de durer. C'est d'ailleurs en transmettant sa passion qu'il a rencontré Benoît, son partenaire d'entraînement. Aujourd'hui, quand l'un des deux grimpe, l'autre assure ses arrières. On est un petit couple, maintenant. C'est vrai, on rigole souvent, mais on est un petit couple. Pieds-main, t'as un pied à gauche, relance. Allez, Steph. Il est un peu feignant sur les bords, donc du coup, je l'aide parce qu'il a des qualités. Et bon, des moments que les qualités, ça ne suffit pas, mais ça lui permet de rester au plus haut niveau encore. Maintenant, c'est les choses sérieuses qui commencent. Après 20 ans de pratique à haut niveau, le Clermontois a dû adapter sa grimpe à l'évolution de son sport. Et pour rester compétitif, l'entraînement physique occupe une part capitale de sa préparation. C'est ce qu'on appelle le panguliche, c'est un travail sans les pieds, donc c'est poussé à l'extrême, le côté physique qui reste un petit peu spécifique avec les prises. CHU de Clermont-Ferrand, centre de biologie. C'est ici que Stéphane Julien travaille 35 heures par semaine comme technicien de laboratoire. Les médecins, pour confirmer les diagnostics ou pour s'orienter, ont besoin d'analyse de sang, d'urine. Voilà, ma partie, ça va être de rendre des résultats pour aider à leur diagnostic. Quand je suis au boulot, je ne pense pas à l'escalade. Ça me permet après de nous concentrer entièrement à l'escalade. C'est un équilibre, ça me permet de voir d'autres personnes, de ne pas rester dans un milieu complètement fermé. Depuis 2004, grâce à une convention d'insertion professionnelle signée avec le ministère des Sports, il peut libérer du temps pour ses entraînements et les compétitions. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que je travaille dans un hôpital et je ne pars pas tant que tout n'est pas réglé. Donc au niveau des compétitions, c'est pareil, on essaie de s'arranger. Si jamais ça ne peut pas marcher, la priorité, ça reste quand même pour le travail. Parfaitement intégré au sein de l'équipe du CHU, le grimpeur peut également compter sur le soutien de ses collègues de travail, ses premiers supporters. Quand il est en compétition, on a toujours l'œil sur Internet. On suit tous ses déplacements. Il y a des contraintes de garde. Stéphane est régulièrement d'astreinte les soirs, il a des gardes le week-end. Et malgré tout, il arrive à cumuler les deux avec une vie de famille qui, mine de rien, prend aussi du temps avec deux petits garçons. Donc c'est vraiment un exemple à suivre, voilà, il a une organisation au top pour ça. Une fois sa journée de travail terminée, Stéphane-Julien enfile son troisième costume, celui de père de famille. Pour ton 4 heures, t'as eu qu'une crêpe au chocolat ? Allez, on va chercher Elio, le plus petit. Depuis la naissance de son deuxième garçon, son emploi du temps est serré, pas de place à l'improvisation. On cale les entraînements en fonction des enfants. Ça change considérablement. Mais c'est une bonne chose, que du bonheur. Et pour profiter au mieux de sa famille, le clermontois doit jongler entre ses différentes activités. Un rythme de vie intense, mais dans lequel il s'épanouit pleinement. Il faut que des carrés. Je te donne les carrés, toi tu l'as fait, d'accord ? Je pense que ça lui apporte la sérénité, l'équilibre, il a besoin de son travail, la vie de famille, s'occuper de ses enfants. Et puis l'escalade, je pense qu'il arrive bien à tout faire en même temps. Ah, elle est tombée, elle est plus haute cheminée du monde. Une fois les enfants couchés, le père de famille ne décroche jamais très longtemps de sa passion. Sur son ordinateur, les images de compétition de bloc, sa discipline de prédilection. C'est une pratique qui se fait sans cordes, sans baudrillets. On n'a pas d'essai limité. Ce n'est pas parce qu'on le fait le plus rapidement, en vitesse, qu'on a plus de points. L'essentiel, c'est de faire le bloc. Ça, c'était le deuxième bloc de finale de la Coupe du Monde à Laval. C'est un bloc où on jette à l'aveugle. Là, ça fait vraiment un an où on ne voit pas du tout la prise. Quand j'ai commencé, l'objectif était de ne pas tomber. L'escalade sportive actuelle, on s'autorise à tomber et du coup, à aller beaucoup plus loin dans le côté aléatoire. J'ai envie de progresser là-dedans et c'est ce qui me fait certainement continuer. C'est toute cette évolution. Quand son emploi du temps le lui permet, le grimpeur retourne pratiquer en extérieur à seulement quelques kilomètres de chez lui. On est à Saint-Saul, c'est un des plus beaux spots au Vergnat. C'est une falaise assez technique. Et il faut avoir quand même des qualités physiques parce qu'il y a pas mal de déserts. C'est ici, sur son terrain de jeu, au milieu de la nature, qu'il a réalisé ses premières ascensions. Et aujourd'hui encore, chaque sortie est un retour aux sources. J'ai commencé, la première fois que j'ai grimpé, c'était à l'extérieur. Et c'était des sensations pour moi qui étaient assez extraordinaires. Et à chaque fois que je reviens en falaise, ça me rappelle ces moments-là. C'est des moments d'émotion quand on découvre quelque chose. Et à chaque fois que je regrimpe dehors, j'ai l'impression de revivre ça. Avant de penser à mettre un terme à sa carrière, à 37 ans, il s'est fixé un dernier objectif. Décrocher le titre international qui manque encore à son palmarès. Par toute une saison, quand on travaille, quand on a une famille, c'est compliqué. C'est les dernières saisons, on a les deux prochaines. Donc je vais tout donner pour le chemin d'Europe. Quand on va sur une compétition à ce niveau, c'est la plus haute, la marche du podium qu'on vise. Sous-titrage Société Radio-Canada